La réalisation de ces forages géothermiques s'inscrivent dans un projet intercommunal qui regroupe trois communes, Cheville-la-Rue, La-Île-et-Rose et Villejuif, où nous sommes actuellement. Nous avons déjà un réseau de chauvèges urbains qui est alimenté par géothermie, qui s'était développé depuis 1985. Donc cette technologie a vraiment fait ses preuves. Ce réseau alimente aujourd'hui 27 000, 28 000 équivalents logements, ce qui en fait le plus grand réseau géothermique européen, puisqu'il faut savoir qu'un doublé géothermique, puisqu'il s'agit effectivement de l'exploitation de géothermie profonde, donc de forages qui descendent environ 2 km de profondeur, qui vont nous permettre de remonter de l'eau chaude jusqu'en surface et récupérer cette chaleur pour distribuer sur un réseau de chauvèges urbains de l'énergie, de la chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, à la fois des habitations, mais aussi bien sûr des équipements publics, qui sont également raccordés sur le réseau. Nos tarifs sont à environ 30% inférieurs au prix du gaz, ce qui nous permet d'avoir une dimension sociale pour les habitants, puisqu'ils bénéficient d'un chauffage écologique, mais aussi économique, et puis ça nous permet effectivement d'avoir des performances écologiques tout à fait remarquables, puisque nous avons pu diviser par trois les émissions de gaz à effet de serre grâce à ce réseau de géothermie. Pour réaliser ce projet, nous nous appuyons sur une structure maître d'ouvrage, qui est en fait un syndicat intercommunal, qui est donc propriétaire des installations et qui amène le financement de ces projets. La CEMAC qui intervient aussi sur cette opération et sur ces travaux, en qualité de maître d'ouvrage délégué pour le compte du syndicat intercommunal. Donc nous nous sommes appuyés sur une maîtrise d'œuvre de la société CFG, compagnie française de géothermie, qui nous a assuré la conception, l'organisation de l'appel d'offres, les dossiers de consultation, et qui nous a assistés également dans le choix de l'entreprise qui a été retenue. C'est l'entreprise Cofort qui a été retenue pour ce chantier. On va travailler en régie, parce qu'on ne peut pas prévoir à l'avance les difficultés qui peuvent être rencontrées lors de ces opérations de forage. Donc c'est un marché de moyens qui a été mis en place avec la société Cofort, qui a été choisi pour sa grande technicité, ses références importantes dans le domaine, et également pour les équipements qui ont été retenus, puisque la machine de forage et les équipements annexes ont été choisis aussi sur des critères d'insonorisation, de qualité, pour réaliser ces ouvrages qui vont avoir une durée de vie de plusieurs dizaines d'années, et qui nécessitent donc une réalisation parfaite. La contrainte qu'on a aussi sur ce type de chantier, c'est l'environnement immédiat, puisque ce chantier tourne 24 heures sur 24, parce qu'on ne peut pas arrêter un chantier en période de forage, et donc on avait quand même des contraintes de voisinage et des contraintes environnementales importantes. L'opération que nous venons de mener pour le compte de la CEMAC, c'est la réalisation de deux puits géothermiques à une profondeur de 2200 mètres environ. Donc on a fait un premier puits injecteur qui, lui, a été réalisé dans des délais plus courts que l'habitude. Ces puits sont déviés à environ 40 degrés pour l'exploitation future, afin que les puits soient le plus éloignés possible, c'est-à-dire que le puits injecteur et le puits producteur ne communiquent pas. Sur le site où nous nous trouvons actuellement, donc Cofort a eu à charge la réalisation de la plateforme, la mise à disposition d'un riz de forage pouvant atteindre ses profondeurs, et tous les services intégrés liés à la réalisation du forage. Je tiens aussi à préciser une chose, les fluides de forage et les bouts de forage sont actuellement traités sur site, évacuées et recyclées. Elles ne sont plus évacuées en décharge de classe 1 et autres. Et cette technicité a été mise au point avec une société d'évacuation au travers de Cofort. Ces eaux sont recyclées et converties. Les gravats, tous les cutings, tout ce qui provient du forage, sont recyclées aussi et servent après à faire des routes, du bâtiment et du ramelé. Vu que Cofort est aujourd'hui au 19e forage réalisé, soit 8 doublés, les temps de réalisation sont, je pense, minimisés au maximum. Ce chantier arrive maintenant dans sa phase finale. Il a démarré à la mi-juillet. Je dois dire qu'on a été vraiment très satisfaits de la manière dont ce chantier s'est passé. Vraiment une très bonne organisation, une entreprise à l'écoute du client et des problématiques, notamment vis-à-vis des riverains. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Le chantier a pris de l'avance par rapport aux prévisions. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ce n'est pas toujours le cas. Donc vraiment un chantier qui s'est passé dans d'excellentes conditions, grâce également au professionnalisme de l'entreprise Cofort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.